Bonjour, je m'appelle Bobakar Selouyallo, je suis étudiant en dernière année de journalisme et communication à l'Institut Polytechnique de Dakar. Également auteur de livres qui viennent de paraître, c'est des éditions, les impliqués, le livre qui s'intitule Au-delà de l'au-delà. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un très solitaire, j'ai passé presque tout mon temps seul. Donc ça me donnait un peu, et j'aimais beaucoup passer mes temps favorites dans la ville où j'étais, c'est-à-dire dans une sous-préfecture de la région de Boké, en Guinée. Je passais le plus clair de mon temps à la bibliothèque, je passais beaucoup de choses à regarder les livres. J'étais fasciné par ce que je voyais, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime lire et écrire. Donc j'ai commencé par des poèmes que j'ai déclamé à l'occasion dans des ateliers de lecture qu'on organisait dans la ville ou dans les cercles littéraires qui étaient organisés, parce que j'étais membre d'un cercle littéraire qui s'appelait le cercle littéraire Kiridibangura. Donc c'est beaucoup de choses qui m'ont inspiré par la suite à écrire un livre. Il y a plusieurs thèmes que j'ai centralisés au niveau de ce roman. J'ai essayé de le développer à partir du fait des remarques que je faisais dans la société, tant sur les ânes de ma génération et tant d'autres choses, c'est-à-dire des facteurs qui sont liés par exemple à l'immigration clandestine, aujourd'hui c'est un fléau, un véritable fléau. Et surtout sur le volet sécuritaire, là j'ai beaucoup insisté, parce que l'héros du roman, c'est un jeune qui est à la quête en tout cas de soi. Mais le plus souvent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des mésaventures dans tout ce qu'il fait. L'héros du roman, il s'appelle Sagata. Sagata signifie littéralement un peu le jeune homme. Donc c'est quelqu'un... J'ai essayé en tout cas de projeter le livre à l'image des jeunes actuels du continent, sur toute la sous-région ouest-africaine, avec tous les enjeux que prévaut, tant sur le volet sécuritaire, avec la montée du terrorisme et tout ça. Donc c'est véritablement des problèmes à mon avis. Donc c'est ce genre de thèmes-là que j'ai essayé de centraliser, de les fusionner, tant que c'est l'immigration clandestine à la fois, parce que c'est deux jeunes, l'un s'appelle Foniquet, ça c'est un terme de la langue sous-sour, qui signifie aussi littéralement jeune. J'ai essayé de mettre ceci en harmonie, en tout cas développer cela, pour en faire le livre. Mais le thème abordé, c'est le thème de l'immigration clandestine, à la fois, puisque Foniquet vers la fin s'engagera dans la voie de l'immigration clandestine, et l'autre rejoindra les mouvements extrémistes, pour en finir, comment dirais-je, pour finir, pour devenir un terroriste.